L'œil, premier élément des voies visuelles, organes assez complexes, qui peut être sujet à plusieurs maladies. Parmi celles-ci, la conjonctivite, appelée communément Apollo en Côte d'Ivoire. Quelles sont les causes de cette maladie de l'œil et comment en guérir ? Docteur Ivan Eouman, ophtalmologue, nous aidera à avoir des réponses à nos différentes questions. Bienvenue à tous, Docteur Eouman. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. Bonjour Madame. Comment vous allez ? Je vais très bien, merci. D'accord. Alors on l'a dit, en introduction, on parle aujourd'hui de conjonctivite. Docteur, comment pouvons-nous définir cette maladie avec des thèmes assez faciles, parce qu'on sait que dans la médecine, tout est technique et c'est un peu compliqué. C'est quoi la conjonctivite ? Donc la conjonctivite, c'est une atteinte inflammatoire de la conjonctive, qui peut être d'origine infectieuse ou non. Donc la conjonctive déjà, c'est une muqueuse, donc une membrane transparente qui recouvre la face interne des paupières et le blanc de l'œil. C'est assez simple, je pense. Oui, oui. D'accord. Alors, est-ce que cette maladie est propre à l'Afrique ou partout dans le monde ? Il y a des personnes qui manifestent la maladie ? On peut retrouver la conjonctivite partout dans le monde. D'accord. La conjonctivite est une pathologie ubiquitaire. On la retrouve partout. Tout le monde peut faire une conjonctivite. Les nouveaux-nés, les enfants, les adolescents, les personnes adultes, les personnes âgées, plus âgées, tout le monde peut faire une conjonctivite et partout dans le monde. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a plusieurs types de conjonctivites. Justement, oui. Voilà. Donc, on a la conjonctivite d'origine infectieuse. Dans les conjonctivites d'origine infectieuse, on a les conjonctivites qui sont dues à des virus, les conjonctivites virales. Nous avons aussi les conjonctivites bactériennes qui sont dues à des bactéries. Virus, bactéries, docteur, c'est quoi la différence ? Il y a plusieurs types d'agents pathogènes dans le monde. D'accord. Bon, disons, nous avons quatre types d'agents pathogènes. Ce sont des microbes. Le nom en général, en fait, ce sont des microbes, ce sont des agents qui causent des maladies. Des maladies. Donc, nous avons les virus, les bactéries, les champignons et les parasites. D'accord. Tous ces quatre groupes d'agents pathogènes peuvent donner une conjonctivite. D'accord. Voilà. La différence, c'est vraiment sur le plan scientifique. C'est comme ça. Il y a des virus, il y a des bactéries. C'est au niveau de leur mécanisme de transmission, oui, mais plus de leur fonctionnement. D'accord. Voilà. Donc, les virus, ils se reproduisent d'une certaine manière. Les bactéries aussi, elles suivent une certaine physiopathologie. Les champignons aussi, ils ont une manière de se développer. Ils ont des milieux qu'ils préfèrent. Les parasites, par exemple, comme le nom l'indique, ils se développent au profit d'un autre organisme. C'est-à-dire, le parasite ne peut pas survivre en dehors d'un autre organisme. Tout cela sur, par exemple, cette table, il ne peut pas survivre. Il faut qu'il soit dans un organisme vivant pour se reproduire. D'accord. C'est un peu technique, mais je pense qu'au fur et à mesure, on va comprendre. On fait ça. Docteur, quelles sont les causes ? C'est vrai qu'on parle de parasites, on parle de champignons, mais quelles sont les causes de cette maladie ? Voilà. Je n'avais pas fini avec les types de conjonctivites. D'accord. Nous avons aussi les conjonctivites d'origine non infectieuse. Ce sont les conjonctivites allergiques. Voilà. Elles ne sont pas dues à des microbes. Elles sont dues à peut-être la poussière, à juste une substance qui peut être en contact avec l'œil et qui va provoquer une réaction allergique. Ça peut entraîner une conjonctivite. Voilà. Donc, conjonctivite non infectieuse, exemple, conjonctivite allergique et conjonctivite infectieuse causée par virus, bactéries, champignons, parasites. Donc, ce sont les grands groupes qui sont là. Maintenant, les causes, pour revenir à votre question, les causes de conjonctivites. D'accord. Donc, les causes des conjonctivites virales, ce sont des virus, bien évidemment. Donc, il y a plusieurs types de virus. Il y a les conjonctivites adénovirus. C'est un type de virus. C'est ce type de virus-là qui entraîne souvent les épidémies de conjonctivite. Et ces épidémies de conjonctivite, là, en Côte d'Ivoire, on les appelle Apollo. C'est ce type de conjonctivite qu'on appelle Apollo en Côte d'Ivoire. D'accord. Vu la manifestation, les signes et tout, c'est ce type de conjonctivite-là qui est appelé Apollo. D'accord. Docteur, vous avez cité plusieurs types de conjonctivites. Mais l'Ivoire, enfin, ce qu'on sait, c'est que la conjonctivite est très contagieuse. Oui. Est-ce que, selon les différents types de conjonctivites, on pourrait dire peut-être que ce type de conjonctivite n'est pas contagieux, ce type est contagieux ? Ou bien, toutes les conjonctivites sont contagieuses ? Non, effectivement, toutes les conjonctivites ne le sont pas. Elles ne sont pas contagieuses. La conjonctivite non infectieuse, qui est la conjonctivite allergique, n'est pas contagieuse. Pas du tout. D'accord. Les conjonctivites infectieuses, ce sont celles-là qui sont contagieuses. Et les conjonctivites infectieuses, je reviens encore pour dire que ce sont les conjonctivites causées par les virus, les bactéries, les champignons, les parasites. Voilà. D'accord. Donc, la conjonctivite allergique, par exemple, c'est une personne qui a souvent, c'est sur un terrain particulier que ça survient. Une personne qui fait souvent beaucoup d'allergies, qui a souvent des rhinites, qui est souvent enrhumée. Enrhumée. Et souvent dans le milieu professionnel, ceux qui travaillent dans des industries ou avec des métaux, avec des poussières, avec des produits irritants pour les yeux, tout ça, ils peuvent faire des conjonctivites allergiques. Est-ce que la craie également, écrire au tableau, pourrait faire ça ? C'est possible. C'est possible. S'il y a des personnes qui sont allergiques à la poussière produite par la craie, c'est possible. La personne peut faire une conjonctivite allergique due à cela. Et ça, ce n'est pas contagieux. La personne a réagi à la poussière ou à la craie ou au produit qui est entré en contact avec l'œil. Donc, ça, ce n'est pas contagieux. Mais les conjonctivites dues au virus sont très, très contagieuses. D'accord. Docteur, quels sont les symptômes ? Comment une personne lambda peut savoir tout de suite qu'elle est en train de faire une conjonctivite ? D'accord. En premier lieu, on a très souvent, on a plusieurs types de conjonctivites. Donc, il y a certaines différences au niveau des symptômes. Il y a des symptômes qui se retrouvent aussi dans, pratiquement, on a des symptômes, symptômes, pardon, communs. À toutes les conjonctivites. Voilà. Donc, en général, on a une rougeur oculaire, on a un prurite, c'est-à-dire un prurite oculaire, les yeux qui démangent. On a des sécrétions oculaires. On a un larmoiement, des lames qui coulent sans raison et on a, sans raison, on ne crive. On a un œdème de la paupière ou de la conjonctive même. D'accord. C'est-à-dire la paupière qui augmente de volume, qui est enflé, ou le blanc de l'œil, par exemple, qui est un peu enflé quand vous regardez. Voilà. Donc, déjà, quand une personne a ces symptômes-là, elle doit faire quoi ? Aller directement à l'hôpital ? Aller en pharmacie ? Non, la personne doit se rendre dans un centre de santé parce que la conjonctivite, elle peut être diagnostiquée par n'importe quel médecin généraliste. D'accord. Voilà. Et de préférence, la personne se rend chez un ophtalmologue pour qu'on puisse faire le diagnostic de sa conjonctivite. D'accord. Parlons à présent des volets prévention et guérison, docteur. Comment provenir de la conjonctivite quand tu es avec une personne qui fait la maladie ? Comment faire, toi, pour l'éviter ? Est-ce que c'est possible de l'éviter si elle n'est pas contagieuse ? Et puis, même si elle est contagieuse, comment faire ? Quelles sont les attitudes à avoir, justement, pour ne pas contracter cette maladie ? Quand elle n'est pas contagieuse, pour l'éviter, il faut juste éviter l'allergène. L'allergène, c'est l'agent qui est responsable d'une réaction allergique. Donc, chacun se connaît. On essaie de voir en fonction de comment on a réagi quand on a mangé tel aliment ou quand on a été en contact avec telle substance. Si on a eu une réaction inhabituelle de l'organisme, on sait si on est allergique ou pas. D'accord. Voilà. Donc, si on connaît son allergène, on l'évite pour ne pas avoir de conjonctivite allergique. C'est-à-dire quoi ? On ne touche pas la personne ? Ou bien on peut la toucher et se laver les mains par la suite ? Non, ça, c'est dans le cas des conjonctivites allergiques. Les conjonctivites allergiques, les allergènes, ce ne sont pas vraiment des personnes. Donc, c'est soit la poussière, soit les poils des animaux. Voilà. C'est un peu ça qu'on essaie d'éviter. Il y a même des aliments aussi qui peuvent provoquer, par exemple, les noix, les crustacés. Ça peut provoquer des réactions allergiques, même au niveau des yeux. D'accord. Voilà. Donc, il faut éviter ça. Ça, c'est le premier volet. Si c'est une conjonctivite infectieuse, donc dans le cas où quelqu'un a la conjonctivite et qu'elle peut nous transmettre ça, une conjonctivite virale, bactérienne et autres, il faut surtout se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Ça, c'est dans presque toutes les maladies, il faut le faire. On évite de... La personne, déjà, même qui a la conjonctivite, doit éviter de se frotter les yeux parce que souvent, c'est un seul oeil qui est atteint. Et quand on se frotte les yeux à cause du prurite, l'autre est contaminé. Donc, en se frottant les yeux, on prend les sécrétions, on peut déposer la main sur une table. On contamine la table parce qu'il y a des virus qui peuvent rester sur les surfaces pendant peut-être un mois. Ils sont là, des surfaces inertes comme ça. Donc, si quelqu'un d'autre vient toucher encore la table et que la personne porte la main aux yeux, la personne peut être... C'est pas évident. Imaginez des personnes de la même famille, elles sont ensemble. C'est pour ça que c'est très contagieux. Mais on essaie, on peut éviter, on peut essayer d'éviter... Une bonne hygiène de vie. Une hygiène des mains surtout, ne pas se porter, porter les mains au visage, ne pas le faire. Avoir les mains propres, le visage propre. Bon, c'est comme ça qu'on peut essayer. Et puis, avoir des instruments, bon, comment je vais dire, des objets de toilettes personnelles, comme les gants, les serviettes, tout ça. Parce qu'il y en a qui utilisent une serviette pour tout le monde, dans la famille, ça ne doit pas se faire. C'est comme ça qu'on peut éviter si chacun a son objet de toilette.